on va visiter aujourd'hui le QG d'Hitler dans l'Aisne donc à marge du Val et évidemment ça n'a pas été super entretenu c'est dans un état un petit peu bizarre mais vous verrez à partir du milieu de la vidéo par exemple qu'ils avaient vraiment de quoi se défendre si Hitler avait été attaqué et là il y a un ventilateur ça passe ni plus ni moins que votre voiture vous avez un ventilo qui refroidit par l'air sur cette cheminée vous avez deux portes blindées d'accord vous allez voir exactement la configuration là on va rentrer dans un appartement blindé bon alors là on rentre dans ce qu'il y a un appartement à Hitler et en repos gradés vous allez voir à un moment je pense que je sais plus exactement à quel moment et l'appartement à laquelle il a pris son bain et les toilettes bon tout ça bien sûr il faut ramener tout ça à l'époque des années 40-45 je crois que si c'est pas grave tout on est fou tout le monde c'est tout le monde c'est qu'on y sert à vous interrogez alors quand on arrive ici contrairement à ce que vous pourriez croire Adolf Hitler n'a absolument rien de comparable avec Louis XIV je vous rappelle et de part et d'autre vous avez les explosions qui vont s'enchaîner donc on va donner un maximum de vitesse à la munition qui va sortir c'est comme ça qu'on atteint les 150 km de portée alors petite salle de réunion et salle des cartes alors bon bien sûr les cartes utilisées à l'époque elles sont plus là hein voilà admirer la magnifique baigne noire ainsi que le toilette à côté carabot rustique bien sûr mais enfin ayant servi à l'époque pour Hitler pièce de carte pièce de carte c'est un bar téléphonique toutes les connexions téléphoniques bon c'est bon on peut y aller vous avez compris en photo messieurs dames bonjour alors le bunker que je vais vous faire en photo c'est un bunker de combat vous avez envie de préparer les photos là parce que ça vaut le coup nous allons entrer dans la salle de garde en quelque sorte où dormaient les soldats vous avez des nids là qui s'occupaient du bunker de l'armement du bunker ils sont toujours pas réveillés ils sont toujours pas réveillés ils sont toujours aussi jeunes ils ont du laisser aller hein mais ils sont bien rasés hein oui hein on avance tout le matériel nécessaire à la construction du 105 c'était un catalogue numéro 1, numéro 2, numéro 105 etc donc au niveau du camp vous en avez 4 comme celui-ci ça s'appelle les bunkers de combat et ils sont destinés à la défense rapprochée du site le grand pratiment qu'il y a dans le contrebas au moment du quartier général c'était l'infirmerie donc il fallait pouvoir protéger donc ils ont installé un bunker ici il y en a un autre de l'autre côté de façon à croiser les tirs on a également un téléphone parce qu'il faut pouvoir assumer avec les terrières les arbres et un petit brunet de chauffage que vous voyez là-bas et un petit poêle et des poêles qui sentissent également c'est un poêle qui était tout le temps et pour parler de cette mitrailleuse là et les soldats qui étaient ici en poste en fait c'était des gens qui revenaient de l'est de Stalingrad, de Rhin pour ceux qui sont revenus la bataille de Russie c'est Stalingrad ici ça a servi 5 mois l'armée allemande vous apercevez posé sur les caisses ce sont des grenades à manches c'était complètement différent de nos grenades à nous mais très très dangereux tout à l'heure les mitrailleuses ça sortait par là on est obligé d'attendre parce qu'on ne peut pas rentrer plus de x personnes dans le bloco ça me paraît à peu près normal Max je loupe la marche je porte la poêle depuis longtemps quand même ça va bien 50 fois par jour je pense à autre chose je loupe la marche l'infirmerie ici ? non mais je vais vous l'expliquer vous allez voir bonjour messieurs dames vous êtes à l'intérieur d'un bunker type 621 621 vous pouvez en trouver de toutes sortes partie de l'ingéniorité allemande qui vous a été on est d'accord c'est des gamelles françaises après guerre c'est pour habiller le bunker bien sûr le matériel d'époque est très rare, très cher et notre association ne l'a pas les moyens on fait le maximum pour vous offrir de magnifiques visites avec nos moyens avec les moyens les moyens du bord en fait c'est des dons des visiteurs les bénéfices de la buvette et de la bibliothèque il n'y a pas de mystère l'association vous pouvez visiter un 5002 qui est aussi un semi-entérêt différent d'accord d'accord et peut-être que dans quelques années on va visiter autre chose c'est un mystère on a encore des idées c'est bien oui merci ce sont des toilettes qu'on voit dans l'entrée là oui alors c'est des toilettes qui nous ont été données c'est des toilettes qui contiennent c'est un barraquement allemand de la Luftwaffe la Luftwaffe c'est l'armée de l'air l'armée de l'air l'armée de l'air les troupes sur le terrain alors vous le voyez il y a pas mal de photos d'époque également pas toujours en relation directe avec le camp avec le camp mais bon en relation directe avec la guerre bien sûr bon et là tout un tas de de colifichés on va dire on va appeler ça comme ça médailles et autres pendant la guerre de 39 bon là si vous voulez pouvoir lire il faut cliquer sur stop et puis agrandir sinon vous n'y arriverez pas mais bon j'ai fait de mon mieux avec ce que je pouvais faire sur place derrière ça il y avait des normes de la guerre c'est l'auté était assemblée et c'est devenu l'université c'est l'université encore différentes maquettes aussi bien d'avions que de bâtiments que de choses de ce genre pour que ceux qui ne connaissent pas du tout et n'ont pas eu l'occasion de voir puissent se rendre compte nous avons également tout un tas de photos de aussi bien de Hitler que du haut commandement allemand d'époque bien sûr parce que bon c'est pour cause ils sont morts et tous secs depuis longtemps pour ceux qui sont vraiment passionnés moi je leur conseille si un jour ils passent dans l'Aisne et bien d'aller jeter un petit coup d'oeil à ce blocos de commandement du petit caporal d'Hitler petit caporal c'était son surnom hein bien sûr heur voir ce qu'étaient obligés de faire certains résistants pour pouvoir communiquer, par exemple, avec l'Angleterre ou même simplement entre eux, mais très souvent avec l'Angleterre et recevoir les messages de l'Angleterre. Ben voilà les amis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, abonnez-vous, c'est gratuit. Laissez un petit like, ça fait toujours plaisir. Allez, ciao, ciao les amis, à bientôt dans une autre vidéo. Sous-titrage ST' 501